La pensée du Général Beau Les généraux français qui dans les années 60-70 ont réfléchi à la question de la dissuasion, probablement à un moment où le débat était encore largement ouvert et on pouvait avoir des postures assez différenciées. Les choses se sont un peu modifiées ensuite avec une cristallisation de la doctrine française dans les années 70. C'est beau, c'est probablement quelqu'un qui à mon sens mériterait d'être redécouvert aujourd'hui pour un certain nombre de raisons que je vais évoquer. Bien sûr, aujourd'hui je m'exprime en tant que chercheur à titre tout à fait individuel et personnel et je n'engage évidemment pas l'avis des armées. D'autant que vous l'avez noté, je fais partie de l'armée de terre et donc s'il y a une des trois armées qui ne dispose pas de l'armée de terre, il y a l'armée de terre. Donc inviter la prochaine fois un marin ou un aviateur de cette spécialité-là, mais moi ce n'est pas mon cas. Et donc je serais assez mal venu de discuter cette posture-là, mais c'est plutôt sur un plan intellectuel que je voudrais me citer. Alors je vais essayer d'aborder mon propos en trois temps assez brefs. Le premier, ce que m'a inspiré le sujet qui m'a été confié, donc menace nucléaire, désir mimétique, à la fois à la lumière de ce que j'ai pu lire de René Girard et l'ayant quand même lu et parcouru longuement, j'ai été extrêmement frappé par la résonance que j'ai trouvée entre mensonge romantique et vérité romanesque, et notamment le chapitre, je pense que vous avez tous lu ici, les mondes proustiens, sur cette description des salons au niveau micro et la transposition qui est faite au niveau macro de la Première Guerre mondiale. Et puis, bien entendu, l'achever Clausewitz, une sorte de point de référence à la lumière duquel on peut relire le mensonge romantique et la vérité romanesque. Et donc la première chose, si vous voulez, c'est cette résonance très forte que l'œuvre de René Girard a lue pour moi. Le deuxième éclairage, c'est Clausewitz, étant donné mon métier, j'ai quand même plongé un certain nombre de fois dans Clausewitz, et j'ai été très impressionné par un certain nombre de points de contact entre la pensée de René Girard et la pensée de Clausewitz. Et quand René Girard a écrit qu'il a été saisi au sens propre du terme, je pense que c'est exactement ça qu'on peut ressentir en lisant dans le livre 1 la première action réciproque sur la montée aux extrêmes, ou lorsque vous avez cité le livre 8. Là on ressent exactement ce que peut être la dynamique numérique. Et puis le troisième clé de lecture, et c'est ce que j'évoquais au départ, mon travail sur la pensée stratégique du général Gauve, a pour ambition de trouver aujourd'hui des options de sortie, des options de réflexion, pour sortir d'une sorte de totalité qui nous enferme et dans laquelle on pense bien sûr le tragique, mais il faudrait également essayer de penser la manière d'en sortir, et ça c'est plutôt le praticien de la chose militaire qui en parle. Et donc c'est un peu là-dessus que je vais centrer ma conclusion, et c'est là-dessus que je travaille en essayant de redécouvrir la pensée du général Gauve, qui à l'époque probablement était grise de côté, parce qu'essayant d'embrasser un champ plus large que la question de la dissuasion nucléaire. Alors, simplement deux remarques preliminaires. La première, c'est la montée aux extrêmes, point de contact entre l'œuvre de Clausewitz et l'œuvre de René Girard. Je pense qu'effectivement René Girard a été saisi par cette question de la montée aux extrêmes. Pour ceux qui ne connaissent pas le texte, je vous invite à lire les trois actions réciproques qu'on trouve dans le premier chapitre du livre 1 de Clausewitz, et notamment cette montée aux extrêmes qui caractérise les deux adversaires. Et dans le livre 8, ce que vous avez cité tout à l'heure, Clausewitz dit lui-même que depuis la Révolution, depuis Napoléon, on a une sorte d'extension du domaine de la guerre, en dehors du champ du politique, qui est une sorte de violence qui déborde. Je vais vous lire simplement ce passage, parce qu'il me semble extrêmement intéressant de l'avoir en tête. C'est dans le livre 8, « Depuis l'époque de Bonaparte, la guerre, après être redevenue d'abord d'un côté, puis de l'autre, donc il y a ce mouvement que vous connaissez bien, une affaire de la nation entière avait révélé une toute nouvelle nature, ou plutôt s'était approchée plus près de sa vraie nature, de son absolue perfection. » Et donc là, Clausewitz nous parle de Napoléon. Et si l'on continue cette description de la montée aux extrêmes, on a le sentiment, en lisant le vôtre aussi, que la Première Guerre mondiale est cette espèce de mise en mécanique, parce que la puissance des armements le permet, que la mobilisation complète de la nation le permet, une sorte d'affrontement de deux frères, des ennemis qui se ressemblent étrangement, dans une indifférenciation croissante. Et on retrouve à la fois cette description de la Première Guerre mondiale, je l'ai dit, dans « Mensonges romantiques et vérités romanesques », puisque, voilà la phrase de René Girard, il nous montre dans la Grande Guerre, non pas le dernier des conflits nationaux, mais le premier des grands conflits abstraits, et dans H.V. Clausewitz, plus la guerre est abstraite, plus la nation se trouve concernée dans sa totalité. Et vous l'avez cité tout à l'heure, je pense qu'à l'issue de la Première Guerre mondiale, et la Première Guerre mondiale est un traumatisme pour André Beauff, comme pour les gens de sa génération, d'ailleurs quand il rentre à Saint-Cyr, son père lui dit, « C'est pas la peine de rentrer à Saint-Cyr, les guerres c'est fini, vu ce qui s'est produit, ça n'arrivera plus jamais », André Beauff pense exactement le contraire, et Lili Delart, et Lili Delart a des mots extrêmement durs envers Clausewitz, en disant finalement Clausewitz, c'est effectivement le penseur de la guerre absolue, on vient d'en avoir la démonstration. Je pense qu'il faut avoir cette dynamique-là en tête, de la montée aux extrêmes, et Clausewitz associé à la montée extrême, pour comprendre cette dimension-là. Alors j'ai fait un parallèle entre le titre du mensonge romantique, et Beauffre, dans les années 20, écrit à Lili Delart qu'il faut sortir du romantisme allemand. Vous voyez bien que le mot correspond, qu'il y a cette espèce d'appel, avec une lecture plus nuancée de Beauffre, qui n'est pas dans la critique, d'ailleurs il écrit à Lili Delart qu'il faut être un peu plus nuancé, qu'il ne faut pas réduire l'œuvre de Clausewitz, c'est ce qui vient de se produire pour un problème mal lu, pas complètement lu, mais quand même, Beauffre nous dit, voilà, il faut trouver quelque chose pour sortir de là. Donc ça c'était la première remarque. La deuxième remarque, elle concerne la menace nucléaire, et là ça a été dit, donc je vais essayer de ne pas être trop long, mais il faut se replacer dans une certaine dimension historique. C'est-à-dire que beaucoup de nos contemporains et beaucoup de gens qui travaillent sur ces questions confondent assez couramment la dissuasion nucléaire de l'arme nucléaire. Alors ça a été très bien dit, lorsque l'arme nucléaire a été utilisée, elle a été utilisée dans une forme de continuité. C'est-à-dire qu'il y a une continuité, alors quand vous voyez les bombardements de Dresd, les destructions massives qui ont été faites par des bombes incendiaires, en termes purement, j'allais dire, arithmétiques ou quantitatifs, c'est absolument énorme. Et donc, si vous voulez, l'utilisation de la bombe nucléaire, de la première bombe nucléaire, elle est dans une logique douettiste, de bombardement stratégique, c'est-à-dire que je vais avoir une arme encore plus forte que celle d'avant, et je vais faire un peu plus. Mais on est dans une logique d'emploi. Et bien souvent, on oublie cette logique d'emploi qui est à l'origine même de la construction de la bombe, avec bien sûr des objectifs stratégiques et politiques derrière, mais on n'a pas hésité à l'employer. Et finalement, la dissuasion n'est qu'une modalité d'emploi de l'arme nucléaire. J'avais prévu de vous lire le passage de Beaufort, mais ça a été fait juste avant. Voilà, Beaufort, de façon très logique, essaie de décrire quelles sont les possibilités d'éviter ça. Évidemment, on se protège, on va la détruire avant qu'il la lance, des choses extrêmement logiques. Et il conclut à, en fait, on ne peut pas. On n'y arrive pas. On ne sait pas faire. On ne sait pas l'intercepter, on ne sait pas la détruire, on ne sait pas s'en protéger. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et donc, on arrive, à cette idée, qui à mon avis est extrêmement intéressante, de la dissuasion dans toute sa complexité paradoxale. Et je vais revenir sur ce point-là. Néanmoins, et pour compléter ce qui a été dit, peut-être que la bombe nucléaire n'est pas la guerre absolue. C'est-à-dire, on a effectivement, chez Clausewitz, une très forte teinte kantienne du concept pur. On se dit, bon, il y a une sorte de concept pur, chaîne de la guerre. Et puis, ces modalités d'application pratique sont extrêmement diverses. Il y a toute une sorte de gradation. Dans cette gradation, on peut quand même imaginer que l'arme nucléaire, et là, je ne parle pas de la différence, que l'arme nucléaire atteint quand même un sommet dans l'approche de ce qui peut être l'absolu. Pourquoi ? Pour trois raisons. La première, ça a été très bien dit, et Beaufort l'écrit, il n'y a plus de rapport entre la masse et la puissance. C'est-à-dire que, évidemment, Beaufort nous dit, une bombe thermonucléaire, c'est 200 millions de canons de 75 qui tirent en même temps. Donc, effectivement, si pendant la première guerre mondiale, vous essayez de mobiliser au même endroit 200 millions de canons, d'abord, vous ne les avez pas, vous pouvez construire. Vous ne pouvez pas les faire tirer ensemble, parce que, déjà, il faut communiquer à tout le monde qui tire en même temps. Concrètement, c'est impossible. Or, vous avez, avec l'invention d'un bombe nucléaire, la bombe thermonucléaire en particulier, la possibilité de ce qu'on va appeler la fulgurance, c'est-à-dire la possibilité d'une destruction absolue dans un espace-temps immédiat. Et ça, ça change quand même la dimension de la guerre. C'est-à-dire qu'on rentre, là, dans une dimension qui est proche de l'absolu si ça ne l'est pas. On a quand même supprimé un certain nombre de frictions. La deuxième chose à penser avec l'arme nucléaire, c'est qu'il y a unicité de décision. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui dit « J'appuie ». Et on l'a très bien dit également, on le sait très bien, dans le jeu de la dissuasion, c'est le président qui dit « Moi, 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 je suis celui qui... » Et on pensera, bien sûr, à l'interview de François Litterrand, qui dit « La dissuasion, c'est moi ». Et donc, ça se réduit à une personne, et cette personne, vous l'avez effectivement montré, il faut qu'elle soit dans un jeu d'acteurs, dans une rationalité qui est celle de la dissuasion, et en même temps qu'elle conserve une barre d'irrationalité pour que la crédibilité de l'usage soit là. Et donc, c'est un jeu extrêmement complexe pour l'individu qui doit faire croire qu'il l'utilisera tout en étant dans un dialogue rationnel. Mais il y a unicité de la décision. Et puis, le troisième aspect, c'est qu'il y a une congruence entre l'avant et l'après. C'est-à-dire que pour que ce soit crédible, il faut qu'effectivement, la menace qu'on fasse avant, la menace qu'on fait porter, on ait la certitude que c'est le résultat qu'on va avoir. Et ce résultat vient en quelque sorte rétro-éclairé sur la menace. Et si ça, ça ne marche pas, s'il n'y a pas de congruence entre les deux, en fait, personne n'y croit. Et donc, il y a une parfaite, si vous voulez, une parfaite symétrie, une parfaite continuité entre l'avant et l'arrière. Et ce qui n'est pas vrai dans la guerre classique, vous pouvez avoir un certain nombre d'objectifs, mais la réalité des frictions du terrain, du brouillard de la guerre et autres, fait que vous allez partiellement les obtenir. Là, votre adversaire doit croire, il doit croire qu'effectivement, ce que vous dites sera réalisé à 100%. Et donc, ces trois aspects-là, me semblent, faire de l'arme nucléaire, sinon la guerre absolue, au moins s'en approcher dans cette échelle, en quelque sorte, de croissance, de montée aux extrêmes, qui nous ramène de la révolution française à la Première Guerre mondiale et à l'invention de la guerre nucléaire, c'est-à-dire si on eût imaginé simplement l'emploi d'une arme nucléaire, ou d'arme nucléaire, dans le cadre d'un conflit dit classique d'emploi, et non pas du tout de différence. Et j'en avirai donc à un point qui me semble intéressant et important, c'est que le politique permet justement, via une des modalités d'utilisation de la bombe, de caper, en quelque sorte, de rattraper ça, et de faire en sorte que cette arme absolument gigantesque soit récupérée, tenue, bridée par le politique. Et on entre effectivement dans un champ extrêmement compliqué, extrêmement paradoxal, qui est très bien décrit par Aron dans le deuxième tome, quand c'est la guerre, où finalement la dissuasion nucléaire est de l'ordre du politique, elle est le seul moyen d'utiliser la bombe atomique, l'arme nucléaire, et elle a un fonctionnement paradoxal avianétiste, ça a été évoqué, je ne vais pas trop m'apesantir là-dessus, mais le paradoxe, c'est que il faut que ce sacré, qui est peut-être à l'origine de l'œuvre de Girard, soit en quelque sorte projeté vers l'avenir, comme un point de référence, c'est-à-dire qu'on sait que l'apocalypse est possible, et c'est parce qu'on croit qu'il est possible, parce qu'on est persuadé qu'il est possible, que cette lumière de l'avenir vient en quelque sorte éclairer notre décision et nous empêcher d'appuyer sur le fameux bouton, même si on a le bouton aussi gros que l'autre. Et c'est cette construction-là, extrêmement fragile, qui fait que ça fonctionne. Or, et cette construction-là, paradoxalement, elle amène aussi les deux adversaires à établir des liens. Et là, je me réfère aussi à David Lewis, mais à son travail sur Home Convention, dans lequel il dit, finalement, il n'y a pas besoin d'écrire des papiers, de se mettre d'accord sur la manière de faire. Ce ne sont pas des règles forcément écrites, mais il y a un système d'attente mutuelle. Et ce système d'attente mutuelle vient se trisser. Je pense que l'autre va faire ça. Lui pense que je vais faire ça quand il va faire ça. Et à troisième degré, quatrième degré, cinquième degré, sixième degré, vous avez une sorte de tissage qui fait que les deux adversaires, les deux frères et ennemis, en quelque sorte, arrêtent la montée aux extrêmes par tout un système qui est le téléphone rouge, les conventions internationales, on se fait d'accord, on réduit les armements, etc. Voilà. Et donc, on a un système un peu politique qui vient caper un peu tout ça, avec deux risques, deux risques majeurs, à mon avis, on en a un peu. Le premier, c'est que ça marche trop bien. Ça marche tellement bien qu'on n'en a plus peur. Et en fait, finalement, la dissuasion, elle s'auto-réfute et on va aller chercher d'autres manières d'agir. C'est ce que Beaufort appelle l'action sous le seuil. C'est-à-dire qu'il y a un seuil à partir duquel la dissuasion nucléaire fonctionne. Bon, OK, tout le monde est d'accord, ça marche très bien, on s'entend, on fait des congrès internationaux, on se téléphone chaque fois qu'il y a un problème, on fait baisser la tension. Finalement, on se dit que pour agir, on va peut-être agir différemment. On va agir par des proxys, par des guerres interposées, par des groupes armés ou autres. Et Beaufort nous dit, attention, ce serait bien qu'au-dessus du seuil, il reste une part d'irrationalité. Sinon, on n'y croit pas du tout. Vous avez un président de la République qui dit qu'il ne l'utiliserait pas. Dans le dialogue avec l'autre, c'est quand même compliqué. Et le deuxième risque, c'est qu'elle ne marche plus. Le risque, elle marche trop bien, le risque, elle ne marche plus. Elle ne marche plus pour quelles raisons ? Pour des raisons qui sont une sorte de défaillance du mécanisme. Et la défaillance du mécanisme, c'est la dissémination. C'est-à-dire que vous avez des armements nucléaires qui sont à disposition d'autres qui ne sont pas dans cette relation bilatérale de dissuasion. Et puis, le fait que l'arme nucléaire ne reste plus au niveau stratégique d'emploi, mais devient une arme tactique d'emploi sur le champ de bataille avec cette fameuse idée de l'escalade et de la désescalade, mais c'est plutôt une escalade que la désescalade, d'emploi d'armement tactique qui serait préalable à l'emploi de ces préalables-là, fragilise en fait la dissuasion nucléaire. Et donc, on est dans une posture de dissuasion extrêmement fragile entre ces deux bords que sont, là, ça marche trop bien ou ça marche pas assez bien. Alors, le monde d'aujourd'hui tel que j'essaie de l'analyser, à la lumière des travaux de gauche, je pense, et c'est pour ça que ce colloque est extrêmement intéressant et que j'ai essayé de lier aussi terrorisme et nucléaire. Parce que bien sûr, ce matin, on parle de nucléaire et cet après-midi de terrorisme, mais en fait, il y a une sorte de polarisation de deux totalités et ces deux totalités ont des liens entre elles, on ne peut pas les penser différemment. Alors, j'ai une petite citation de Jean-Paul Charney qui était un des élèves de Beauvres qui dit aussi, éloigné que paraissent au premier abord, dans leur technique et leur conceptualisation spécifique, les stratégies révolutionnaires et nucléaires, on peut déceler en elles trois mêmes caractères. L'utilisation du palier des mots morphologiques, chez Charney, c'est toujours un peu compliqué, une certaine conception de la négation totale ou de sa menace en vue de la mutation, une dissolution de la stratégie dans la tactique. Et on a aujourd'hui l'impression de l'ouverture d'un monde où on nous dit que les guerres classiques au sens des guerres inter-étatiques, finalement, disparaissent et où on se trouve en réalité face à deux types de dangers qui se polarisent en deux totalités au sens où celui qui donne sa vie, ça a été dit, enfin, qui se suicide, qui commet un attentat terroriste, il est dans une forme de totalité et il est l'équivalent individuel d'une destruction nucléaire totale, en quelque sorte. Et on est en dehors, paraît être en dehors du champ de la rationalité politique. Alors, je l'ai dit, la première totalité, elle comporte aujourd'hui, de la partie nucléaire, des menaces importantes du fait de la multiplication, de la dissémination et de la difficulté à établir un dialogue stratégique et on l'a vu notamment avec la Corée du Nord, ce dialogue entre deux individus et on se demande lequel est-il le plus fou et la deuxième chose, c'est le terrorisme qui fait écho en quelque sorte à cette première totalité et qui nous ramène aux travaux, je pense, de René Girard parce qu'aujourd'hui, une grande partie de notre adversaire, s'il n'est pas, comme on dit, endogène, il est en tout cas fortement occidentalisé. Et là, on a un rapport mimétique qu'il faudrait étudier dans le détail, qui est un rapport de frustration relative, vous parliez tout à l'heure de Toc V, le chapitre sur l'égalité, où le fait d'être égaux amène à se comparer, si on se compare, on veut absolument être comme l'autre et on rentre dans une relation triangulaire de médiation interne où les deux adversaires finissent par se ressembler de plus en plus et on a probablement dans cet adversaire qui nous attaque un ressort essentiel qui est celui du ressentiment, probablement, dans nos propres sociétés. Ça interroge sur le fonctionnement de nos propres sociétés plutôt que d'aller chercher ailleurs. Et donc, effectivement, ce premier tableau nous laisse imaginer que René Girard avait raison quand il écrit « La politique court derrière la guerre » parce que si la guerre classique inter-étatique s'est complètement effondrée et a disparu des écrans et qu'on est sur ces deux extrêmes qui semblent difficilement rentrer dans le champ du politique, on a, et là je suis tout à fait d'accord, le sentiment d'avoir une sorte d'inversion de la célèbre phrase de Pébis par rapport 24 « La continuation à la guerre par le politique » et son inscription ou son interprétation schmittienne, c'est-à-dire que finalement il faut que tout soit sécuritaire, tout soit défensif, tout soit... Il faut opposer à l'adversaire une forme de totalité pour faire face. Et je pense, ce sera ma conclusion, que c'est une erreur majeure. D'abord, la guerre inter-étatique, à mon avis, à moi, n'est pas du tout de l'ordre de l'impossible et elle fait partie des montées de tensions qu'on observe tous les jours entre un certain nombre d'États. Beaufort avait pensé la dissuasion de façon beaucoup plus large. Il n'y a pas que la dissuasion nucléaire. Alors en France, on utilise le mot dissuasion, on le réduit à dissuasion nucléaire. Dans bien d'autres pays, quand on parle de « titterence », on revient à l'origine même du terme qui est d'empêcher l'adversaire d'agir. Et ce n'est pas nécessairement par le nucléaire. Elle a été évoquée également. Ça doit s'appliquer à l'ensemble des champs. Et en l'occurrence, Beaufort avait pensé à un système de dissuasion pyramidale en trois niveaux. Une dissuasion nucléaire, une dissuasion de type conventionnel et ce qu'il appelait une dissuasion populaire qui est de l'ordre de la résilience nationale. Ça nous ramène à ce qu'utiliser sur l'ennemi endogène ou l'ennemi intime. Et cette articulation, elle permet d'offrir des outils à chacune des menaces auxquelles on a à faire face. Ce sont des outils parfois très différents. On peut imaginer que la dissuasion populaire, l'outil sera peut-être d'ordre social, de la capacité d'intégration, de la nécessité de trouver des solutions pour éviter que ce ressentiment se nourrisse encore plus. La dissuasion conventionnelle, elle vient donner, elle vient supporter en quelque sorte la dissuasion nucléaire pour laisser à la dissuasion nucléaire le champ d'action dans lequel elle est crédible. C'est-à-dire que le seuil à partir duquel il est crédible, cette action nucléaire, elle est extrêmement restreint. il y a un très grand danger à faire descendre la dissuasion nucléaire ou à vouloir l'employer face à des menaces qui ne sont pas du tout adaptées puisque tout repose sur la crédibilité. Donc j'aurais juste, pour finir, à essayer d'avoir un maximum de temps d'échange, deux peut-être pistes de réflexion. La première, il me semble qu'on a souvent, c'est peut-être une critique, souvent une vision trop restreinte, trop réduite de la Trinité. Ce qu'on appelle la Trinité dérivée, c'est-à-dire que, bon, voilà, on va parler du peuple, de l'État et de l'armée. En réalité, il me semble que chez Chlozitz c'est beaucoup plus complexe et qu'on a une finesse dans l'appréciation des différentes polarités de la Trinité qui ne sont pas aussi circonscrites que ce qu'on nous vend parfois et qu'on peut très bien avoir une rationalité sans être un État, par exemple. Et donc, on peut avoir dans la Trinité des outils pour penser les passions, par exemple, pour penser à l'équilibre entre les passions, le rôle du technicien, du militaire et puis l'entendement politique. Pour prendre quelques exemples, je cite René Girard qui dit « La résistance aux principes militiques veut dire, dans mon esprit, que le génie guerrier est autonome, qu'il ne cède pas trop aux influences de son milieu. » Ça veut dire une chose, ça veut dire que dans cette polarité trinitaire, le militaire a un rôle et le militaire qui était en opération, qui était confronté des événements, il a un rôle de modérateur, d'explication dans quoi on met les doigts et ce que ça va entraîner et de la réalité des effets d'un certain nombre de choses. Et donc, il a un vrai rôle à jouer. De la même manière, les passions, j'évoquais cette dissuasion populaire, mais cette dissuasion populaire, c'est aussi une question d'éducation, de redonner du sens au collectif, de redonner du sens au vouloir vivre ensemble. C'est peut-être des grands mots, mais c'est un des moyens de limiter la valeur du ressentiment. Donc, il me semble que ces trois polarités, il faut les interpréter dans le champ du politique, mais de la même manière, notre adversaire, il a des rationalités politiques. Même s'il envoie des gens suicidés, il peut avoir des objectifs politiques à suivre. On repense au début de l'islam à Mahomet, à la guerre sainte, regarder derrière quels étaient les ressorts, les luttes avec les différences. Donc ça, c'est le premier axe de recherche. Je dirais que l'œuvre René Girard me semble éclairer de façon exceptionnelle cette question et ce débat. Et en même temps, il nous faut penser des outils et j'estime que Claude Vise nous offre un outil qu'on devrait davantage explorer. Et la deuxième piche, j'en parlais en début de séminaire avec Benoît Schwanck, mais c'est dans le travail que j'avais fait sur Spinoza, il me semblait qu'il existait des configurations mimétiques vertueuses et pas uniquement ambitieuses, c'est-à-dire des configurations où on pouvait éviter l'indifférenciation, réintroduire de l'altérité et en réintroduisant de l'altérité, on était capable d'enrayer la spirale de la montée aux extrêmes et de la destruction mutuelle. C'est un des exemples que j'ai donné dans le livre sur un cas très concret où face à cette spirale mimétique, dans une situation particulière, on a essayé de trouver des moyens de sortir un ou deux individus pour les mettre en lumière et responsabiliser et essayer de faire ce que Spinoza a appelé une sorte de coalescence autour du possible et pas l'inverse. Merci beaucoup. Applaudissements